Bonjour tout le monde, bienvenue chères tweeteuses, tweeteurs, chers youtubeuses, youtubeurs et bienvenue Mathilde aussi qui nous rejoint pour la première fois cette fois-ci à l'Odel de la Nupes, donc bienvenue à toi. Salut. Et bonjour Maxime, bonjour Asma. Comment vous allez ? Un peu choquée par ce qui s'est passé en fin d'après-midi quand même, à 9 voix près, on a un 49% confirmé dans la loi, donc c'est maintenant à nous d'avoir une motion de censure populaire. Donc on vous retrouve à Berlin le 23 mars devant l'ambassade, à 18h. Effectivement c'est une journée assez intense et merci Com d'avoir bien mis ça dans l'introduction au début et de remettre ce visuel. Et puis il y aura peut-être même d'autres rassemblements qui ne sont pas encore confirmés, mais c'est possible qu'on en ait dans d'autres villes de la circonscription, non ? Oui on est en train de regarder. Qui sait ? Et puis Vienne aussi Mathilde ? Ouais on y réfléchit et là je pense qu'après ce qui s'est passé ce soir, on va être super motivé pour organiser quelque chose ces prochains jours. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres villes encore qui avaient prévu, qui avaient pensé à quelque chose ou de ce qu'on sait pour l'instant ? Berlin est toujours à la pointe en tout cas de la mobilisation. On va tous déménager là. Ah voilà, exactement c'était Prague duquel on parlait. Merci Com. Et voilà, donc aujourd'hui on ne va pas parler de ça directement, on ne va pas se mettre de mauvaise humeur, même si c'est quand même finalement motivant pour la mobilisation puisque à neuf mois près, finalement il ne manque plus grand-chose. La première, la prochaine c'est la bonne. Ça a été plus récrac que ce qu'on pensait finalement. C'était à prévoir, non ? Puisque vu le 49.3 aussi, les journalistes disaient que ça allait passer, il n'y aurait pas besoin de 49.3, donc il fallait prévoir que ce serait plus récrac de ce que les journalistes disaient. Mais donc aujourd'hui on a un programme, donc pas sur la retraite, mais toujours aussi intéressant quand même. Et notre premier point va un peu indirectement quand même voir avec ça, puisque c'est Mathilde qui va nous présenter, guidée par ASMA, sur les inégalités de santé. C'est bien ça ? C'est ce thème-là ? Oui, carrément, et on parlera un petit peu du lien avec la réforme des retraites quand même, parce que c'est des sujets qui vont beaucoup ensemble au final. Effectivement, voilà exactement, on a beaucoup parlé des inégalités de santé à la retraite justement dans cette campagne. Ensuite viendra une autre campagne qui, elle, a déjà commencé avant même la prochaine dissolution. Ce sont les campagnes de trois circonscriptions à l'étranger qui sont actuellement en campagne. Donc il s'agit de la deuxième circonscription qui est celle de l'Amérique, toute l'Amérique latine. La huitième et la neuvième, alors je ne sais jamais laquelle et laquelle. Il y en a une qui est le bassin méditerranéen avec donc Israël, la Grèce, ça c'est la huitième, merci Asma, l'Italie. Et puis l'autre, donc la neuvième, c'est avec le député sortant de la NUPES, qui est de génération, Karim Belchek, qui comprend toute l'Afrique du Nord et une partie d'Afrique de l'Ouest, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la circo 2. On a le plaisir de recevoir la suppléante du candidat, et donc la suppléante Julie Cavignac. Et puis on continue avec notre chronique culture, Asma, c'est toi qui vas nous la faire aujourd'hui. C'est ça, je vais parler un peu de cinéma, notamment du test de Bechdel, voilà, comme on sort tout juste de la semaine des droits des femmes. Moi j'appelle ça carrément une semaine, parce que je trouve que c'est bien de, voilà, la journée des droits des femmes, ça devrait être tous les jours. Et donc, voilà, on va faire un petit aperçu sur qu'est-ce que c'est en fait la représentation des femmes dans le cinéma. Et via ce test, on va passer quelques films sous la loupe de Allô la NUPES. Waouh ! Et puis on finit avec Maxime, avec finalement quelque chose qui a aussi à voir un peu avec la retraite finalement, la réforme de la retraite. Oui, on y viendra, on y viendra bien sûr. Mais tu vas nous parler de la valeur ajoutée, donc quelque chose de plus technique. Ouais, évolution de la valeur ajoutée, enfin de la répartition de la valeur ajoutée depuis une quarantaine d'années. J'ai arrêté quelques termes et puis voir un petit peu ça a été quoi les tendances depuis 40 ans. Parfait. Alors on y va ? C'est parti, on vous laisse asseoir Mathilde. C'est parti. Rebonsoir Mathilde, super contente de t'avoir parmi nous ce soir. Alors Mathilde, Mathilde Olivier, tu es à Vienne actuellement, j'imagine ? Ouais, carrément. Je crois que je suis à Vienne. Ok, super. Tu travailles dans le domaine de la santé, tu es militante ELV NUPES, conseillère des Français et Françaises de l'étranger. Tu sièges également à l'Assemblée des Français de l'étranger. Tu as été candidate suppléante aux dernières élections législatives en 2022. J'ai eu le bonheur de partager cette campagne avec toi. Et donc aujourd'hui, tu es sur Alô Lanupes pour nous parler plus particulièrement des inégalités et de la santé dans le domaine de cette réforme des retraites. C'est-à-dire, voilà, comment on peut comprendre cette sorte de réforme complètement absurde par le prisme de la pénibilité et des inégalités en matière de santé. Je laisse le micro pour cette introduction. Merci Asma et ça fait plaisir aussi de te retrouver ce soir. Oui, alors en fait, les inégalités en matière de santé, on en a quand même pas mal parlé pendant les discussions de la réforme des retraites parce qu'en fait, c'est un sujet de santé publique et de politique publique de manière générale qui est essentiel en France. Et puis dans toute notre circonscription, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment de fortes inégalités en matière de santé d'un pays à l'autre. Je trouve que c'est notamment intéressant de prendre notre circonscription parce que c'est vrai qu'entre l'Allemagne, l'Autriche ou l'Estonie, enfin, non pas l'Estonie, mais la Pologne ou la Roumanie, on a vraiment des systèmes de santé qui sont très différents avec des inégalités entre les pays, des différences entre les pays et puis des inégalités à l'intérieur des pays. Et donc, c'est quelque chose qui s'applique aussi à la France. Donc, ce dont on va parler ce soir, c'est de différents types d'inégalités dans le domaine de la santé, comment on peut réduire ces inégalités et l'impact que ça a sur notamment les personnes âgées et dans le contexte de la réforme des retraites, en fait, comment ces inégalités en termes de santé sont essentielles, en fait, pour les personnes qui arrivent à la retraite. Donc, en gros, il y a plusieurs facteurs qui sont essentiels. Il y a les facteurs de risque de maladie, il y a la prévention des maladies et puis il y a l'accès aux soins sur lesquels il y a différents leviers, en fait, qui impactent les inégalités. Donc, voilà. Donc, on se rend compte, en fait, qu'en fonction des catégories socio-professionnelles, il y a vraiment de fortes inégalités sur l'espérance de vie tout court et sur l'espérance de vie en bonne santé. Alors, justement, c'est un peu ce qui revient. Ce matin, on était en train de tracter devant l'école française à Berlin contre la réforme des retraites et en soutien aux grévistes et on nous disait, oui, mais on vit plus longtemps, alors c'est normal qu'on travaille plus longtemps. Qu'est-ce que tu répondrais en quelques chiffres à des personnes qui diraient ça, à ce raisonnement-là ? Oui, alors, c'est un des arguments qui a été utilisé par la majorité ces derniers mois, en fait, de dire que l'espérance de vie en bonne santé a augmenté ces dernières années. Donc, on est sur une moyenne de 67 ans, avec deux années de plus depuis 2008. Sauf qu'en fait, les inégalités entre les catégories socio-professionnelles, elles sont énormes, elles restent vraiment énormes et ça défavorise vraiment énormément, on le voit, les catégories socio-professionnelles aux revenus les plus bas, qui concrètement n'ont aucune année de vie en bonne santé. Et donc, pour donner quelques chiffres, par exemple, alors sur l'espérance de vie d'abord, donc pour les hommes, il y a environ six ans d'écart entre un cadre qui peut espérer vivre jusqu'à 84 ans et un ouvrier qui vivra en moyenne jusqu'à 78 ans. Donc, il y a six ans d'écart. Pour les femmes, c'est trois ans d'écart entre une cadre et une ouvrière, donc 88-85 ans de moyenne. Mais donc ça, c'est l'espérance de vie, disons, tout court. Mais si on prend l'espérance de vie en bonne santé, les inégalités, elles sont encore plus importantes. Donc là, on est sur dix ans d'écart entre 69 ans pour un cadre, pour l'espérance de vie en bonne santé, et 59 ans pour un ouvrier. Donc, c'est vraiment un indicateur de la qualité de vie, cet indicateur de l'espérance de vie en bonne santé, et donc aussi de la capacité, de la possibilité de faire quelque chose de sa retraite et d'en profiter pleinement. Alors, sur ce dernier chiffre de l'espérance de vie en bonne santé, il y a un point que je voulais mentionner, c'est qu'en faisant les recherches, j'ai trouvé cet écart pour les hommes, mais malheureusement pas pour les femmes. Donc, si quelqu'un retrouve dans les chiffres de l'INSEE les mêmes données pour les femmes, je suis carrément preneuse. Malheureusement, je ne les trouvais pas du tout en ligne. Mais alors, ces écarts-là sont absolument fous. On peut penser déjà à certaines raisons. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, en fait, sur les explications ? Comment on arrive, en fait, à de telles inégalités dans la santé ? Pourquoi il y a de telles inégalités ? Et elles subsistent et elles montrent, elles mettent encore plus en exergue, en fait, l'injustice de cette réforme ? Oui, carrément. Alors, un premier truc, en fait, c'est que, donc, pour être en bonne santé, il ne faut pas tomber malade. Donc, c'est vraiment la prévention des maladies et tout ce qui passe par les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, ça peut être la pénibilité au travail. Alors, je pense qu'on en a assez conscience, que ce soit effectuer des gestes répétitifs à une cadence élevée, porter des charges lourdes, des vibrations, des températures extrêmes, du travail de nuit ou, par exemple, devoir faire les 3-8. Donc, ça, c'est des facteurs de risque vraiment liés à la pénibilité au travail. Mais il y a d'autres facteurs, comme, par exemple, l'exposition aux risques environnementaux. Donc là, ça peut être l'exposition aux pesticides, à la pollution, à des substances chimiques dangereuses. Et puis, aussi, les risques qu'on appelle comportementaux. Mais là, attention, je reviendrai là-dessus, mais ça ne signifie pas qu'on doit laisser la responsabilité sur les individus. Mais donc, c'est des risques comme le tabac, l'alcool, la sédentarité, le stress, la malbouffe. Et d'ailleurs, par rapport aux facteurs de pénibilité, il me semble qu'il y a eu différents facteurs de pénibilité qui n'en font maintenant plus partie, notamment les vibrations. Alors, je n'ai pas la date exacte en tête, mais je sais que ça ne fait maintenant plus partie, en tout cas, légalement d'un facteur de pénibilité, alors que c'est actuellement quelque chose qui, quand même, quand un individu est confronté à des vibrations pendant des dizaines d'années, ça laisse forcément des marques sur le corps. Et d'ailleurs, il me semble que même le terme même de pénibilité, il faudrait vérifier, mais il me semble que j'ai vu ça dans les débats à l'Assemblée, en fait, que le terme même de pénibilité est sorti des lois lors de la réforme des retraites. Et donc, le gouvernement cherchait à le remplacer par un autre terme, en fait. Donc, de ne plus parler de pénibilité, alors que ça pose vraiment problème, en fait. C'est vraiment une pénibilité forte que les gens vivent, qui a un impact énorme sur leur vie, sur leur santé. Donc, c'est un terme qui est important pour nous de réhabiliter et de rendre visible. Oui, comme on a vu, je fais une petite parenthèse, mais les éboires, typiquement, ils ont une expérience de vie de 17 ans, moindre que la population française en moyenne. Donc, c'est quand même… Oui, quand on parle de pénibilité, il n'y a pas seulement des chiffres derrière, il y a aussi des vies. Et en fait, on vole les meilleures années de retraite. Là-dessus, je vais faire la parenthèse. Mais du coup, on parle beaucoup des classes populaires et des classes les plus précaires. Pourquoi ce sont donc les plus pauvres, les plus précaires qui sont touchés en premier par ces risques ? Alors, il y a différents facteurs. Par exemple, là, maintenant, si on prend les risques environnementaux, il y a deux aspects sur ces inégalités. Il y a une inégalité d'exposition. Donc, par exemple, à la pollution. Disons, par exemple, j'habite dans un appartement à côté d'une grande rue passante, à côté d'un périphérique. Je suis particulièrement exposée à la pollution. Ou alors, par exemple, je travaille dans un bureau par rapport au fait de travailler dans une usine qui utilise des produits chimiques. Donc, ça, c'est un premier aspect. Mais après, il y a aussi un deuxième aspect qui est l'inégalité face aux conséquences de l'exposition. C'est-à-dire que, par exemple, si j'habite à côté d'une rue qui est très bruyante, le fait que je puisse m'équiper et avoir un double ou un triple vitrage. Par exemple, c'est un moyen de m'épargner, en fait, cette exposition au bruit. Tandis que les catégories socioprofessionnelles, souvent les plus défavorisées, n'ont pas accès, en fait, à l'évolution, par exemple, de leur logement. Et donc, ils peuvent rester, par exemple, avec un simple vitrage parce que leur propriétaire ne veut pas le changer. Et donc, sont particulièrement exposés à ces risques environnementaux. Et donc, on peut répliquer ça sur plein de sujets, en fait. Et alors, tu parlais justement des risques environnementaux, mais il y a aussi les risques dans la dernière catégorie qui sont l'alcool, le tabac, l'obésité. C'est un autre facteur d'inégalité. Oui, 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 c'est vraiment un facteur, des facteurs de risque qui sont vraiment des facteurs d'inégalité. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'obésité, qui est vraiment plus courante chez les personnes les plus pauvres et les moins éduquées. Alors, attention, ici, ça ne s'agit pas de stigmatiser les gens. Là, on a affaire à un problème qui est structurel. Mais donc, par exemple, si on prend les pays de l'OCDE, les femmes peu éduquées ont deux à trois fois plus de risques d'être en surpoids que les femmes éduquées. Et donc, en fait, sur ces aspects-là, sur ces facteurs de risque, disons, qui sont dits comme comportementaux, il y a plusieurs raisons qui se combinent. Il y a, par exemple, le fait que, par exemple, dans plein de zones urbaines défavorisées, il n'y a pas d'épicier, il n'y a pas de supermarché. Par contre, il va avoir un accès fort au fast-food, par exemple, ou alors peu de terrains de jeu, peu de terrains de sport. Donc ça, c'est un premier aspect. Mais après, il y a aussi une question d'éducation et d'information au risque sur tous ces aspects, sur tous les facteurs de risque. Et ensuite, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à des mesures qui sont non contraignantes, d'informations non à l'école, par exemple, à une bonne alimentation. Mais il faut aussi qu'on régule, qu'il y ait vraiment une réglementation qui soit mise en place. Et ces réglementations, c'est très important que nous, on les porte. Alors, par exemple, il y a le fait de limiter la publicité, en particulier à destination des groupes vulnérables comme les enfants. Donc ça, ça s'applique pour les produits, par exemple, transformés, les produits très sucrés, très salés. Mais ça peut aussi être sur l'information des consommateurs, sur la teneur des aliments. Donc par exemple, en France, on a mis en place le Nutri-Score. Ça a été tout un débat, mais en fait, ça permet quand même d'avoir une information qui soit simple, lisible et qui permette à tout le monde de s'informer sur la qualité de ce qu'on mange. Et un exemple, je trouve qui est assez parlant, c'est le Chili en la matière, qui était le pays avec le plus fort taux de personnes en surpoids ou obèses. Donc devant les États-Unis, devant le Mexique. Et en fait, le Chili a décidé de prendre vraiment le problème à la racine et de prendre un panel de mesures, par exemple, sur l'étiquetage des aliments. Aussi, une très, très forte limitation de la publicité pour les produits mauvais pour la santé à destination des enfants. Donc aussi, par exemple, le fait de limiter, vous savez, tous ces petits personnages qui sont sur les paquets de céréales, par exemple, très sucrées, tous les petits animaux et tout ça, et bien maintenant, c'est plus autorisé sur ce type d'aliments qui sont considérés comme plutôt mauvais pour la santé. Donc voilà, tout un panel de mesures. Alors pour l'instant, on a du mal à avoir du recul là-dessus pour savoir l'impact que ça a eu. Mais par exemple, ce qui a déjà été mesuré, c'est que la consommation de soda, de boissons sucrées avaient été diminuées d'un quart depuis cinq ans en gros. Alors justement, tu disais tout à l'heure que pour limiter la pénibilité au travail, il faut déjà ne pas être malade. Et ne pas être malade, ça commence par la prévention. Donc là, tu évoquais notamment le côté nutritionnel. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur l'accès aux soins ? Parce qu'on imagine bien que l'inégalité, elle se poursuit également en ce qui concerne l'accès aux soins. Oui, alors en effet, il y a plein de facteurs, en fait, quand on parle d'inégalité dans l'accès aux soins. Alors je vais en prendre deux et je vais prendre deux exemples. Donc premièrement, prenons le cancer du poumon. Donc le cancer du poumon, c'est un cancer où il y a des fortes différences entre les pays dans les taux de mortalité. Le cancer du poumon, c'est vraiment très associé à la consommation de tabac. Et la consommation de tabac est très associée aux catégories socioprofessionnelles. Donc les personnes de catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées sont plus exposées à une consommation de tabac. Et en fait, on se rend compte, quand on prend le cancer du poumon, que les catégories socioprofessionnelles qui sont les plus défavorisées vont vraiment être majoritairement touchées par les cancers du poumon. Et qu'en fait, la meilleure manière de réduire les inégalités et de réduire le nombre de cancers du poumon, c'est avant tout d'axer les politiques de prévention vers ces populations plus défavorisées. En fait, on se rend compte que, alors si on prend l'Europe par exemple, on se rend compte que les plus favorisés partout en Europe ont à peu près les mêmes taux de mortalité sur un cancer du poumon et vont avoir les mêmes taux d'incidence. Donc le même nombre de personnes qui ont des cancers du poumon. Mais par contre, en fonction du niveau d'inégalité dans un pays, si on prend un pays avec un taux de tabac, alors là je n'ai pas en tête quel pays, mais avec un taux de consommation de tabac très élevé, en fait on se rend compte que c'est avant tout les plus défavorisés qui en payent le prix en fait. Donc il faut vraiment toujours qu'on travaille sur cette réduction des inégalités pour les plus défavorisés en matière de santé. Et c'est ça qui a vraiment l'impact le plus important sur nos systèmes de santé. Et ensuite, donc ça c'était vraiment, c'est très lié à la prévention des risques. Et après un autre cancer qu'il est intéressant d'étudier, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors là, c'est un autre aspect de la politique de soins et de prévention qui entre en jeu et de l'accès aux soins, c'est le dépistage. Et donc en fonction du dépistage d'un cancer du col de l'utérus, on a un taux de mortalité qui varie aussi énormément en fonction de si ce cancer est détecté très en allemand ou pas. Et en fait, on se rend compte que le problème, c'est que les campagnes d'information, elles ne prennent pas en compte ces différences entre catégories socio-professionnelles. Donc les personnes qui sont les plus défavorisées, elles ont à la fois plus le risque de développer ces maladies, mais en plus, les campagnes de prévention, elles ne sont pas bien adaptées à elles. Donc, il y a plein de choses à faire en fait pour améliorer l'adhésion de ces personnes à ces programmes et puis aussi qu'elles puissent avoir accès à ces programmes de dépistage au plus proche de chez eux. Et on sait que les endroits où les personnes les plus pauvres vivent, c'est aussi des zones où souvent, il y a moins d'accès aux soins, il y a moins de médecins généralistes, il y a moins de médecins spécialisés et la même chose pour les zones rurales. Donc voilà, c'est important qu'on cible en fait les politiques de dépistage envers les personnes les plus défavorisées. Ok, très bien. Donc on a appris beaucoup de choses ce soir et justement en fait, pourquoi tout ça c'est important ? Donc c'est plein de connaissances qu'on a emmagasinées là ce soir et pourquoi c'est important là, maintenant, dans le contexte de la réforme des retraites quand on parle justement de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ? Alors en fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte, alors avec tout ce panel d'inégalités que je vous ai montré ce soir, en fait on se rend compte vraiment de l'inégalité forte des personnes face à la vie en bonne santé pendant la retraite. Donc concrètement, un ouvrier, de manière générale, quand si on prend une moyenne, à 59 ans, il n'est plus en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui, bien avant, c'est une moyenne. Donc il y a des personnes qui, bien avant, déjà, ne sont plus en bonne santé. Donc en fait, on se rend compte que ces personnes, de base, du fait de ces énormes écarts, n'ont pas accès à des années de retraite dont ils puissent vraiment bien profiter. Donc, par exemple, alors il y a plusieurs aspects qu'on peut prendre en compte là-dessus. Par exemple, un premier sur le monde associatif. Si on prend l'espérance de vie en bonne santé, alors la moyenne à 67 ans, selon France Bénévolat, il y a la moitié des responsables d'association qui sont des retraités. Donc le fait de changer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, en fait, ça impacte énormément l'investissement au sein du monde associatif. Et on sait que quand on n'est pas en bonne santé, on n'est pas en capacité de s'investir autant. Et c'est essentiel, en fait, l'engagement des retraités. Aujourd'hui, il est essentiel pour répondre à l'urgence climatique et aussi à l'urgence sociale. Il faut bien se rendre compte que quand on parle d'association de protection de la nature, les retraités, ils ont une marge de manœuvre qui peut souvent être plus importante parce qu'ils sont plus libres dans leurs activités. Ils n'ont pas un employeur, disons, qui va les contrôler. Et puis, voilà, ils sont moins susceptibles de subir des pressions. Donc, voilà, la retraite, c'est quand même un moment où on a une plus grande liberté pour exprimer ses convictions. Par exemple, un autre chiffre que j'ai trouvé que je trouvais assez intéressant, c'était la Ligue de protection des oiseaux qui disait que 43% de ces bénévoles avaient plus de 60 ans et 42% étaient à la retraite. Donc, on voit vraiment bien que le parallèle investissement associatif et départ à la retraite est vraiment corrélé. pour plein d'associations. Et puis, là, on a parlé du milieu associatif, mais de manière générale, en fait, quand on parle d'engagement dans la vie non marchande, disons, de solidarité intergénérationnelle, d'apporter de l'aide à ses proches aussi, à ses enfants, à ses parents, c'est des aspects qui sont très importants et sur lesquels le fait d'être en bonne santé joue énormément, en fait, sur la possibilité de le faire. donc, donc, ouais, voilà, donc, je pense que c'est, c'est un aspect qui peut être assez important à prendre en compte quand on parle de report de l'âge de départ à la retraite. Oui, et puis déjà, il faut arriver à la retraite, c'est-à-dire que, tu l'évoquais déjà en première partie, il y a tout ce qui est le chapitre des accidents du travail, des maladies dues tout simplement au corps qui se fatigue et finalement, on est aussi en fin de carrière, tout simplement, en moins bonne santé. Il me semble qu'entre 58 et 60 ans, on est à peu près 80 % de chômage ou d'inactivité, ce qui est vraiment énorme. Donc, en fait, voilà, si on allonge jusqu'à 64 ans, on aura aussi beaucoup plus de personnes qui vont être en arrêt maladie et qui peuvent avoir des accidents du travail. Et tout ça, ça joue aussi un rôle dans l'équilibre de nos systèmes de retraite et de sécurité sociale en règle générale et aussi sur la précarité finalement des retraités. En France, on a une précarité des retraités qui est de 10 %, c'est-à-dire 10 % des retraités qui vivent sous le seuil des pauvretés. En Allemagne, c'est le double. Voilà, on prend souvent l'Allemagne comme exemple, mais finalement, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être en moins bonne santé pour notre système de sécurité sociale et de retraite si on prolonge jusqu'à 64 ans ? Oui, alors, tu as déjà bien résumé la problématique en fait. C'est-à-dire que le fait de retarder le départ de l'âge à la retraite, en fait, ça allonge la période pendant laquelle un certain nombre de personnes vont être en situation de vulnérabilité. Donc, comme tu le disais, à 60 ans, c'est la moitié des personnes, moins de la moitié des personnes qui sont dans l'emploi à 60 ans. Un quart des personnes sont en longue maladie, en pré-retraite, en retraite ou en invalidité. et 7% des personnes sont au chômage. Donc, en fait, les personnes au-delà de 55 ans, en fait, qui ne sont pas dans un travail disons stable en CDI, sont énormément, enfin, sont beaucoup plus vulnérables en fait. et donc, par exemple, vont difficilement avoir accès à des CDI, vont être embauchées en CDB et puis, pour un certain nombre d'entre elles et d'entre eux, en fait, n'ont plus de travail adapté aux compétences qu'ils ont développées, que ce soit dans le soin, dans les travaux manuels. En fait, il y a tout un travail à faire pour que ces personnes puissent rester dans l'emploi et voilà, et c'est vraiment compliqué et d'ailleurs, c'est quelque chose qui concerne beaucoup les femmes, en fait. Donc, ça touche particulièrement les femmes qui basculent vers les minimaux sociaux avant de partir à la retraite. Et donc, tu parlais de l'impact sur notre système de santé. C'est assez clair que si on parle du fait qu'un ouvrier, en moyenne, à partir de 59 ans, n'est plus en bonne santé, ça a un impact énorme sur les arrêts maladies, les incapacités. Donc, ça a un impact au final. En fait, le fait de retarder le départ à la retraite, ça a pour conséquence d'augmenter le trou, disons, dans la sécurité sociale d'un autre côté. Donc, est-ce que c'est vraiment des calculs qui font sens ? Je pense qu'on peut se questionner et on peut l'interroger. Donc, ouais. Et comme je disais, Macron en 2019, le problème de la retraite, ce n'est pas un problème financier, c'est un modèle de société qu'on veut défendre ou au contraire combattre. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour tous ces éléments qui sont vraiment super intéressants. On mettra toutes les informations et tous les liens dans la description de nos vidéos YouTube. Et puis, voilà, on va continuer à se mobiliser contre cette réforme injuste, que ce soit à Vienne, peut-être, à Berlin, à Prague, à Fribourg et voilà, parce que ça touche toutes et toutes et finalement, également aussi les Français de l'étranger et non, toutes les personnes qui ont des métiers pénibles n'ont pas forcément des exosquelettes comme pourraient l'affirmer certaines personnes. Merci beaucoup Mathilde. Pardon, j'ai juste ajouté à ce moment que les Français de l'étranger étaient aussi particulièrement touchés parce qu'en fonction des pays dans lesquels ils résident, ils ont accès à des soins de santé qui sont plus ou moins accessibles et qui sont plus ou moins développés. Donc, c'est vraiment des problématiques qui les concernent particulièrement. D'ailleurs, c'est une problématique qui va être au centre de la prochaine session de l'Assemblée des Français de l'étranger prochainement, cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé mais c'est vrai qu'on va vraiment discuter de retraite lors de la prochaine session de l'Assemblée des Français de l'étranger et notamment des inégalités dans le calcul de la retraite. Pour les personnes qui nous écoutent qui ont effectué une partie de leur carrière en France, il y a vraiment des inégalités et vraiment des injustices pour les Français de l'étranger dans le calcul de leur retraite et donc c'est des aspects, c'est des sujets sur lesquels la gauche et les écologistes se mobilisent vraiment depuis longtemps déjà et on ne lâchera pas même après ce 49-3. On sera ravis en tout cas d'avoir ton retour sur cette Assemblée-là, sur cette session-là de la semaine qui vient. Merci beaucoup d'être venu à Allô la Nupes et une très prochaine fois alors. Oui, à la prochaine en ce moment. Merci. Salut, salut. Re-salut Mathias. Alors, je te laisse la main pour interviewer Julie Cavignac, suppléante de Christian Rodriguez dans la deuxième circo Amérique latine qui, elle est aussi du coup en campagne. Bonsoir ou bonjour Julie. Bienvenue, comment ça va ? Bonjour. C'est encore le jour, pas pour longtemps mais il va faire nuit dans une demi-heure à peu près. On voit encore un petit peu la lumière derrière. Oui, la lumière. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous rencontrer sur les ondes en tout cas. Et puis, c'est bien pour vous dire que notre campagne va son plein puisque Christian est en ce moment en Argentine. il a été au Mexique. Moi, je n'ai pas pu l'accompagner. Je n'ai pu l'accompagner qu'au Brésil. On a fait une petite tournée. On a rencontré plein de gens et c'était très, très bien pour connaître un peu les différentes réalités parce que moi, je connais mon coin. Moi, j'habite à Natal. Je suis élue conseillère des Français de Récif, de la circonscription de Récif et Brasilia et du Sud-Nap. Ça fait quand même pas mal. Et donc, j'ai moins les réalités de Rio, de São Paulo qui est une réalité complètement différente. Je ne sais pas, ça bloque un peu. Il y a des petits blocages. On va voir si ça persiste aussi. et il y a eu une fois. On va voir si on peut quand même continuer. Sinon, je me mets sur mon téléphone. On va voir si ça continue. Effectivement, on peut vous suivre très bien tant toi que Christian sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. Vous publiez beaucoup et on voit que ça voyage beaucoup. Et effectivement, l'Argentine, elle célèbre bientôt son 24 mars, je crois, c'est l'anniversaire du coup d'État militaire. Donc, c'est toujours une journée de commémoration. Et j'ai vu des photos que justement, dans ce cadre-là, qu'il y avait eu un acte. Alors, donc toi, ça fait, tu nous as déjà, donc tu t'es déjà présenté. Donc, ça fait de longues années que tu habites au Brésil. Oui, je suis très jeune encore, mais ça fait pratiquement 30 ans que j'habite au nord-est du Brésil, qui est une région où il y a pas mal de Français, mais les Français sont assez dispersés. Et c'est un des défis de notre campagne. En 2021, moi, je me suis présentée aux élections des conseillers des Français à l'étranger avec Jean-François Deluché. Il y avait trois postes, on en a eu deux. La prochaine fois, on fera mieux encore. On fera trois sur trois. Et donc, on a créé un collectif qui s'appelle Tous Unis et par les réseaux sociaux, surtout par WhatsApp. Ici, ça marche beaucoup, WhatsApp. Et donc, on a réuni pas mal de Français et pas mal de militants qui nous aident dans cette campagne. Et on a plaisir à rencontrer quand on se promène, quand on va les visiter et on va discuter avec eux de leurs problèmes. parce qu'il y a beaucoup de problèmes. J'imagine, oui. Avant juste de passer aux problèmes, est-ce que tu peux aussi nous présenter le candidat, Christian Rodriguez, qui est, je crois, une pièce assez maîtresse au sein du mouvement de la France insoumise dont il fait part. Il fait partie et surtout avec la relation des pays latino-américains. de la France insoumise. Christian, lui, il est, en fait, il est né au Chili et il est parti très tôt en France, s'installer en France et il a été exilé, en fait. Il est revenu un peu au Chili, mais, en fait, il fait le lien entre l'Amérique latine et la France. Il connaît tout autant la réalité française que la réalité latino-américaine et du continent latino-américain. C'est les Caraïbes. Et donc, Christian, lui, c'est quelqu'un qui travaille dans le social, qui connaît vraiment la réalité du terrain et avec qui on a pas mal accroché parce qu'on a un peu les mêmes, la même formation. Moi, je suis anthropologue. Lui aussi, il travaille plutôt au tribunal à Bobigny et moi, je travaille sur un terrain plus exotique, mais c'est vrai que lui, il est plutôt au fait de la politique internationale, surtout d'Amérique latine et des Caraïbes et il suit vraiment toute cette actualité. Moi, je peux en parler pour le Brésil. il est venu avec Jean-Luc Mélenchon visiter Lula pendant qu'il était emprisonné et c'est vrai que les liens entre la France et le Brésil sont très importants et dans cette bataille qu'on a réussi à gagner, ça a été difficile de mettre à la porte au moins une des figures principales du fascisme latino-américain. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de reconstruire tout et on a besoin de ces liens internationaux tant au niveau de l'Amérique latine qu'au niveau de la France ou de l'Europe. Ça, c'est fondamental. Donc, Christian, lui, il a cette insertion beaucoup plus internationale. Moi, je connais un petit peu plus la réalité du terrain, des problèmes au quotidien que les Français à l'étranger rencontrent, des problèmes des retraites, c'est un des gros problèmes aussi à l'étranger, mais aussi des bourses scolaires, de l'accès à l'enseignement, de l'accès aux services publics qui s'amenuisent de plus en plus, de la langue, de l'enseignement, de la sécurité. Nous, ici, à Natal, on a un gros problème depuis la semaine dernière. On a, on est un peu sous le joug des, du crime organisé qui s'est pas mal développé ces dernières années et qui a été armé en plus par Bolsonaro. Donc, on est dans une situation pratiquement de guerre. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de services. Les services publics ne marchent pratiquement pas. Tout le monde a peur. Donc, c'est vrai que c'est quand même une situation très compliquée où il y a un fascisme latent, même pas latent, qui est vraiment très présent et avec lequel on a souffert pendant ces quatre dernières années, mais même avant, d'ailleurs. Donc, ça, c'est les thèmes principaux de votre campagne que tu as cité. Est-ce qu'en général, tu as l'impression que les gens, ils suivent plus ce qui se passe en France ou ce qui les concerne directement, disons ? Est-ce que tu crois qu'ils sont... C'est vrai que c'est difficile parce que la France, elle est quand même loin. C'est difficile à suivre au quotidien. Bien sûr, on a des liens beaucoup plus familiaux. On garde des liens familiaux, on garde des liens même au niveau des opinions politiques. Par exemple, on aimerait que nos enfants puissent aller en France faire des études, des études supérieures, ce qui est très compliqué parce qu'on n'a pas d'interlocuteurs. Comme dans beaucoup de questions avec le service public, on n'a que des machines devant nous, on n'a qu'un écran et on n'arrive pas à savoir, à avoir des informations. Donc, c'est vrai que ce lien avec la France, c'est un lien évidemment familial et qu'on a naturellement. Mais c'est vrai que quand on veut garder des liens avec la France, alors on fait comme nous, on se réunit, mais c'est difficile parce que les Français, surtout ici au nord-est, sont très éparpillés. Ce n'est pas la même réalité comme dans des grandes capitales comme Rio, Sampar, Mexico ou Bogotá, où il y a une communauté française un tissu associatif et un tissu même avec une présence des entreprises françaises. Nous, ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas des expatriés. Nous, notre profil de Français à l'étranger, ce n'est pas des expatriés. Ce n'est pas des gens riches, ce sont des gens qui n'étaient pas satisfaits d'une façon générale avec leurs conditions de vie en France et qui ont essayé de faire quelque chose d'autre. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent plus vivre en France parce que leurs conditions de travail étaient insupportables. C'est surtout des gens qui travaillent dans la santé ou même dans l'éducation. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, avec la Guyane française, j'ai vu la question. Tu suis le château aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très loin. Le Brésil, c'est 17 fois la France. Donc, moi, je ne sais pas combien de kilomètres je suis de la France d'ici, mais je suis très, très loin. Je ne suis pas à côté. Donc, mon collègue Jean-François Deluché, lui, il est plus proche. Mais c'est vrai qu'on a une frontière entre la France et le Brésil, mais cette frontière, elle est très, elle est très lointaine. Il y a des questions, je pense, très spécifiques à cette région parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui vont en Guyane et qui se marient avec des Français. Et donc, on a beaucoup d'enfants binationaux et des fois, dans des situations très, très compliquées parce que les parents ou le père s'en va et cet enfant n'a pas accès à une scolarité digne, ne sait pas qu'ils ont droit à des aides, des aides à l'éducation ou des aides pour des personnes handicapées. Donc, nous, on a beaucoup de binationaux puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent se marier, s'installer au Brésil et qui sont très installés dans la communauté brésilienne. Donc, des questions franco-françaises, nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Évidemment, que les questions politiques, elles nous intéressent. Et la question des retraites, en particulier, en ce moment, elle inquiète beaucoup les gens. Elle inquiète beaucoup les Français qui sont installés en Amérique latine et au Caraïbe parce que, dans le cas du Brésil, par exemple, il y a des accords entre la France et le Brésil pour obtenir sa retraite. Mais cet accord ne marche pas forcément. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de cas où les gens n'arrivent pas à toucher leur retraite. C'est très long. Et on s'est rendu compte, on est allé avec Christian Rodriguez et avec d'autres camarades de Rio, on est allé au bureau qui est responsable de cet accord, de faire marcher cet accord entre la France et le Brésil pour la retraite. Et ça a été, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la France qui est compliquée. Le Brésil, lui, a réussi à réunir dans un seul système informatique toutes les informations et tous les accès pour faire une démarche administrative pour avoir ces retraites. Et on voit que quand on envoie les dossiers en France, les dossiers se perdent parce qu'il y a beaucoup de caisses de retraite et on ne sait pas quel interlocuteur à s'adresser. Donc, une de nos propositions, c'est d'avoir un accompagnement, c'est d'avoir un bureau technique parce que c'est des questions très, très compliquées. Moi, je ne suis pas spécialiste de retraite, donc il y a des gens qui ont des cas parcours hachés, il y a des gens qui ont des parcours, par exemple, une dame qui était boulangère, qui n'a jamais cotisé à sa retraite, il faut faire une pension de reversion. Enfin, c'est des questions très pratiques et très ponctuelles et c'est du cas par cas. Donc, on ne travaille pas dans des grandes idées, mais on travaille avec des gens, on essaye de résoudre les problèmes des gens, que ce soit surtout des retraites, des aides, par exemple, pendant le Covid, des aides d'urgence. Il y a eu beaucoup de demandes d'aides d'urgence parce qu'il y a beaucoup de gens de français qui se sont installés, ont créé des petits hôtels, des restaurants et puis pendant la pandémie, il n'y avait rien. c'est vrai qu'on essaye de faire le lien et de faire une communauté, ce qui est assez difficile. et enfin, effectivement, ce que tu disais là du manque d'accompagnement, surtout du manque du personnel, c'est quelque chose et pourtant, on a des réalités assez différentes en Allemagne, mais même les macronistes, ici, c'est très macroniste, mais même dès qu'on dit oui, le manque de personnel, tout le monde, ah oui, ça, c'est clair, on tombe sur personne, on attend des heures, puis ça, c'est unanime, tout le monde, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde adhère à ça. Et la question aussi des consulats, parce que c'est nous, bon, vous êtes en Allemagne, c'est quand même plus pratique de prendre un train ou un avion, c'est plus près, mais nous, c'est quand même très, très, très dispendieux parce que les prix se sont envolés pendant la pandémie et même après, maintenant, ça continue et quand on est en famille, c'est encore plus compliqué, donc c'est vrai que c'est difficile de garder le lien et le lien avec la France, c'est le consulat. Et le consulat, alors notre consulat, on n'a plus de consul, on a seulement un consul qui est un vice-consul et on attend l'équipe qui va se renflouer. Il y a eu d'autres attributions, ils ont reçu d'autres attributions pour les Brésiliens pour avoir des visas et il n'y a pas eu de personnel en plus. Là, pour les élections, ils travaillent avec des gens qu'ils embauchent comme ça pour trois mois, donc c'est du précaire et nous, on attend, c'est vrai, un service. Alors, on a de la chance parce que Récif, ils sont assez attentionnés, ils sont préoccupés par ces questions de papier pour faire refaire une carte d'identité ou un passeport ou déclarer un enfant, c'est très compliqué parce que, où il faut se déplacer, moi, le consulat est à 500 kilomètres, mais il y a des gens où c'est à 1 000 kilomètres ou à 2 000 kilomètres, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a des tournées consulaires, je ne sais pas si vous avez ça en Allemagne, mais nous, nous avons des tournées consulaires où le consulat se déplace et donc, on a quand même, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, là, on a trois bureaux de vote parce qu'on a insisté pour avoir cette présence de l'État français pour exercer notre droit à la citoyenneté, mais c'est vrai qu'il faut se battre parce que dans, par exemple, sur la circonscription de Brasilia qui prend toute l'Amazonie, il y a un bureau de vote c'est à Brasilia et c'est tout. Nous, on en a trois, donc il faut qu'on s'estime heureux. Et là, du coup, j'imagine le vote par Internet joue un rôle très important, donc d'ailleurs, c'est lui qui a annulé l'élection et qui vous envoie de nouveau en campagne. Voilà, ouais. Donc, un des gros problèmes, c'est que tout le monde d'abord n'a pas l'Internet. Quand on voit, par exemple, des personnes âgées ou même moi qui commence à être un peu, c'est difficile. Ce système service public point de faire, c'est un casse-tête parce qu'il faut avoir, il faut être, il faut rentrer dans le système, il faut comprendre, il faut mettre des documents, c'est pas évident, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir une bonne machine, moi, j'en ai pas une, qui bloque de temps en temps. Donc, il faut quand même tout être au courant de comment il faut faire, donc c'est pas évident. Il y a eu aussi des problèmes, nous, on en a eu au Brésil, mais il y en a eu beaucoup en Argentine surtout, où il fallait un numéro de téléphone français, mais quand on habite en Argentine ou au Mexique, on n'a pas de téléphone français. Donc, ce qui est compliqué, c'est que c'est des entreprises qui sont des sous-traitants, on prend des sous-traitants et nous, on se sent un petit peu des citoyens de seconde zone, de seconde zone, on n'a pas les mêmes droits parce que pour aller voter, il faut prendre un avion, quand il faut prendre un avion, ça devient un peu compliqué. Donc, il y a des procurations, il y a le bureau de vote, ça c'est important qu'on ait réussi à rapprocher aussi, parce que c'est aussi des moments de rencontre dans cette communauté française qui ne se connaît pas. Donc, ça c'est vraiment important que la France soit là, au moins une fois de temps en temps et qu'on se retrouve et donc, il y a ce fameux vote par Internet, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher, il y a déjà eu des couacs, mais bon, j'espère qu'on va réussir, c'est vrai que dans l'idéal, c'est bien, mais parce que ça permet que plus de monde se vote, mais il faut aussi que les Français sachent qu'il y a des élections et ça c'est un gros défi parce que c'est ce que je te disais, c'est que quand on vit tellement loin, on oublie un peu ce qui se passe en France et les élections, quoi. Donc, ce n'est pas seulement le fait de voter, mais c'est aussi de dire, il y a des élections, voilà le candidat, Christian, Julie, on est là, qu'est-ce qu'on voudrait savoir, vos attentes, on veut vous connaître et c'est vrai que sur un continent comme l'Amérique latine, ce n'est pas évident de faire campagne. Et maintenant que vous êtes, ça fait, donc après un an déjà, vous retournez en campagne, est-ce que vous avez remarqué une évolution par rapport à l'année dernière, tant parmi les Français qui votent, mais même ou parmi les Latino-américains, dans le regard qu'ils portent envers la France et envers le président et la Macronie ? Alors, ici au Brésil, Macron, il était, on croyait qu'il était de gauche, donc c'est encore aussi ce défi de dire que, en fait, Macron, ce n'est pas quelqu'un de gauche parce qu'il a été un des premiers à téléphoner à Lula quand il est sorti de prison, donc on fait cette, et puis Macron, je crois qu'a fait pas mal, il a essayé de surfer un peu sur la vague de Lula qui est notre grande figure politique. Après, c'est vrai que c'est, on voit que de plus en plus, il y a des jeunes qui s'engagent, il y a de plus en plus des gens qui viennent nous dire, oui, on veut participer, on veut militer, on veut vous aider, on ne veut pas que ce soit Macron qui gagne parce que c'est vrai qu'après ces élections, ça a été, surtout ici au Brésil, après ces quatre années de bolsonnalisme, un grand défi, c'est de battre l'extrême droite et ça, je crois que ici au Brésil, les gens, les jeunes, moi, mes étudiants, ils sont de plus en plus politisés, ça c'est vraiment, c'est important. Et moi, je vois avec mes enfants, c'est pareil, c'est pareil, ils voient l'importance du vote, avant, on nous disait, oui, mais ça ne sert à rien, ils sont tous pourris, c'est pareil, mais on voit bien la différence entre ici, un Bolsonaro et un Lula qui, après trois mois de gouvernement, a fait déjà beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites beaucoup plus que ce qu'a fait Bolsonaro. Bolsonaro n'a fait que distribuer les armes, libérer les armes et on voit le résultat ici, par exemple, à Natal, où il y a une violence généralisée, quoi, au niveau du crime organisé. Et peut-être pour finir, donc tout ce continent latino-maricain est très, très dynamique au niveau des mouvements sociaux, il y a des mouvements très puissants, très divers aussi, puis des gouvernements qui sont basés, s'appuient sur ces mouvements sociaux. Qu'est-ce que tu crois que nous, en tant que Français, que NUPES en France, on aurait à apprendre de ce continent-là ? Eh bien, je crois que le continent, traditionnel, historiquement, c'est un continent qui est à gauche. Il y a des grandes figures politiques de gauche et des grands mouvements sociaux qui sont nés de la base. Le PT en est un exemple, mais il y a tout plein, je connais moins bien, mais il y a des mouvements zapatistes, il y a beaucoup de mouvements sociaux et politiques très intéressants. Et moi, je ne sais pas si on va donner des leçons, mais c'est vrai que je crois que le fait que l'histoire, en tout cas, de l'Argentine, du Chili, du Brésil et du Mexique, qui sont devenus des pays qui ont touché au néolibéralisme et qui sont, ils essayent de s'en sortir, on voit la différence. On voit la différence en France et je crois que c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis, qui sont partis de France parce qu'il y a un gros, moi, ça me choque à chaque fois que je rentre en France, il y a beaucoup de sociétés de consommation et il y a des valeurs qu'on retrouve de solidarité, d'amitié, d'entraide qu'on ne retrouve pas toujours en France. Mais je crois que cette conscience politique, elle est fondamentale et je crois que c'est, pendant les années Lula, c'était des années d'or, on était bien et on s'est un peu endormi sur nos lauriers et là, on voit que les défis, on a vu, on a eu peur, on a eu très peur et je crois que la France et l'Europe et le monde entier a peur du fascisme qui est là à nos portes et qui est dans nos familles, qui est entrée d'une façon tout à fait rapidement et s'est propagée par des moyens aussi électroniques, enfin par Internet, toutes ces fake news et ça, c'est un des gros problèmes mondiaux qu'on va, il faut résoudre. Mais je ne sais pas si la leçon à donner, ce serait peut-être plus de solidarité, on en a tous besoin, on en a vu pendant la crise du Covid et s'il n'y avait pas eu ces liens sociaux, s'il n'y avait pas eu des valeurs qui changent, on s'en serait encore plus mal sortis parce que nous, on a eu des problèmes de vaccins en plus avec notre food président. Donc, c'est vrai que ça a été très, très, très difficile et c'est un moment historique qu'on n'aimerait pas que les autres connaissent. C'est vrai que c'est… Et puis, ça arrive sans crier gare, quoi. Donc, il faut faire gaffe, il faut faire attention parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Je crois que ça peut être un bon message de fin. Attention et gardons la garde. Oui, non, c'est ça. Il faut être vigilant, il faut rester vigilant et c'est vrai que ce que Macron fait en ce moment, c'est un avant-signe de ce qui peut se passer et comment la France peut devenir un pays très rapidement raciste, un pays qui est xénophobe, qui délire, parce que c'est du délire complet, quoi. Mais bon, donc moi, si c'est un message à faire passer, c'est qu'il faut qu'on ait un député de plus à l'Assemblée, il faut que la NUPES se fasse représenter de plus en plus et qu'il faut qu'on se politise de plus en plus. Moi, c'est vrai que j'étais un peu loin de la politique et c'est vrai que de plus en plus, je vois que c'est fondamental de s'engager et de militer pour un monde meilleur. Ça paraît un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai que quand on vit au Brésil ou en Amérique latine, c'est d'autres choses, quoi. Voilà. Et puis chaque député compte. Chaque député compte, on l'a vu aujourd'hui, il en manquait neuf seulement, non ? Non, non, c'est sûr. Donc, on continue la campagne, la lutte continue, on ne s'arrête pas, ni en France, ni en Amérique latine, ni au Caraïbe. Et je suis sûre qu'on va gagner parce que là où on passe, on rencontre plein de gens qui sont enthousiastes et c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup en plus de rencontrer des gens qui pensent comme nous et qui ont les mêmes valeurs. Ça, c'est important. Donc, le 24 mars sur Internet, à partir du 24 mars sur Internet et le 1er avril dans les bureaux de vote. Mais si vous voulez aussi faire des procurations, il faut faire attention aux tournées consulaires qui doit y avoir dans tous les pays, d'Amérique latine, de la Caraïbe. Et il faut voter, il ne faut pas s'abstenir, il faut s'engager et dire non à une politique néolibérale qu'on voit, qui s'approche vraiment, vraiment très dangereusement de l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup, Julie. On croise les doigts. Toi, toi. Plein de force. Non, on fait le L. Comme on dit ici, on fait le L de Lula. Non, ça, c'est l'autre. Ça, c'était l'autre. On fait les deux ensemble. Alors, on fait comme ça. On fait Christian. Christian, rendu grâce à l'Assemblée. Voilà. Bonne chance à vous. Bon courage. Et bonjour à tous. Christian. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je suis presse de repartir en campagne en ce moment. C'est vrai que c'est assez contagieux, la bonne humeur comme ça et la motivation. Je sais que là, depuis qu'il y a eu tout ce chaos de la réforme des retraites complètement inutile, on a explosé complètement nos compteurs en termes de personnes qui nous suivent. Et à Berlin, on est en train tranquillement de doubler nos effectifs, donc de militants. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez global, apparemment en Caraïbes, mais aussi dans notre dispo, donc c'est assez important. Parfait. Et pour continuer cette soirée à l'Olanupet, je vais vous parler du test de Bechdel pour la chronique culture, rapidement. Donc, le test de Bechdel, aussi appelé test de Bechdel-Wallace, qui vise à mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins et donc, en conséquence, la sous-représentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction. Alors, je vous préviens, une fois que vous avez ce test en tête quand vous regardez un film ou un théâtre ou que vous lisez un livre, ça vous sautera aux yeux à chaque fois. Moi, depuis à peu près un ou deux ans que je connais ce test-là et c'est vrai que ça saute aux yeux. Donc, c'est assez intéressant de calquer ça sur les films qu'on regarde dans notre vie quotidienne. Donc, ce test repose sur trois critères. Donc, premièrement, il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Donc, sachant que le fait qu'elles aient un nom et un prénom, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que même si elles ne sont pas nommées, ne serait-ce qu'il y ait deux femmes dans l'œuvre, c'est déjà bien. Le deuxième critère, c'est que ces deux femmes parlent ensemble et le troisième, c'est qu'elles parlent d'autre chose qu'un homme. Et donc, ce test de Bechdel-Wallace, c'est un indicateur du sexisme qui n'est pas exhaustif, bien sûr, mais qui permet aussi de mettre en exergue le fait qu'il y a un nombre restreint de personnages féminins et que leur rôle est souvent cantonné à être un faire-valoir des personnages masculins. Et ce test-là vise aussi à montrer que les personnages féminins ne devraient pas être limités simplement à leur histoire d'amour, mais qu'elles ont aussi des personnalités propres et qu'elles peuvent parler d'autre chose que leurs relations avec les hommes. Selon le site collaboratif bhtltest.com, je pose une question dans le chat aussi. Combien de tests, à votre avis, enfin pardon, combien de films, à votre avis, réussissent ce test ? Alors, j'ai trois exemples de possibilités de réponses. Premièrement, 90 %, 2, 65 % et 3, 58 %. Donc, je rappelle rapidement les trois critères, c'est avoir deux femmes nommées, noms, prénoms dans l'œuvre, qui parlent ensemble et d'autres choses que d'un homme. Est-ce qu'on a des petites réponses dans le chat ? Alors, la réponse, c'est, je vois, 58 %, 49,3 %. Un peu plus, quand même. c'est 57,6 %, donc 58 %, des films répertoriés passent ce test, donc réussissent ce test. C'est vraiment, comme on dit en allemand, Laufthnahrung. Donc, on a vraiment, voilà, encore des marges d'amélioration. il y a quand même un point positif, c'est-à-dire que la plupart des films qui ne valident aucune ou seulement une partie des critères diminue légèrement d'année en année. Il y a également quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que la composition de l'équipe scénaristique a un impact sur la réussite du test, c'est-à-dire que les films produits entre 95 et 2005, 53 % réussissaient au test lorsqu'ils étaient écrits par des hommes. Ça passait à 38 % quand il y avait au moins une femme parmi les scénaristes et c'était à 0 % quand il n'y avait que des femmes dans les scénaristes. Donc, c'est quand même assez clair cette causalité entre le nombre, voilà, la répartition des femmes hommes dans les scénaristes et la place de la femme dans l'histoire et dans l'œuvre. On a ensuite quelques films que je souhaiterais vous présenter rapidement pour savoir s'ils ont réussi ce test, tout simplement. Donc, on a trois films. Premièrement, Avatar, deuxièmement, Blanche-Neige et troisièmement, Le Seigneur des Anneaux. Donc, à votre avis, quel film réussit le test ? Entre Avatar, Blanche-Neige ou Le Seigneur des Anneaux ? C'est difficile, c'est pas... Et pourtant, c'est que trois critères et pourtant, c'est quand même assez difficile. Eh bien, tout simplement, aucun des trois films, voilà, ni Avatar, ni Blanche-Neige, ni Le Seigneur des Anneaux ne passent ce test qui est pourtant... Voilà, il faut qu'il y ait au moins deux femmes nommées qui parlent de choses que d'un homme. Ça se résume en une phrase. Et en fait, pourquoi, par exemple, je vais faire un petit focus sur Avatar. Avatar ne réussit pas ce test parce que, donc, le film de James Cameron, je parle de Avatar 1, il n'y a pas vraiment de personnages féminins nommés qui sont vraiment dans les personnages principaux. alors, il y a la femme un petit peu, mais elle n'est pas... on ne se cristallise pas sur sa personnalité, en fait, c'est plutôt la compagne de l'acteur principal. Il n'y a aucun dialogue entre les femmes. La seule exception à cela, c'est la conversation donc entre la femme, donc Nae Thierry et sa mère, mais quand elles parlent ensemble, donc quand il y a ce dialogue-là, elle parle de Jack, donc elle parle de l'homme, en fait, et c'est assez dommage parce que, du coup, voilà, elle ne réussisse pas ce test-là et je pense qu'en tant que femme, on peut aussi parler d'autres choses que d'un homme. Il y a plein de choses du quotidien qui sont aussi intéressantes. Alors, il y a un film quand même qui est assez récent qui a réussi ce test, qui est un blockbuster en plus, donc c'est assez rare. C'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui est sorti en 2022 et qui a réussi donc les trois critères avec justement, on y retrouve cinq personnages principaux féminins qui ont un nom et prénom, en plus. C'est cool. Pour le deuxième point, on a deux personnages, notamment America Chavez et Wanda qui ont un bref échange sur le pouvoir d'Amérique qui parle d'autre chose que d'un homme. Et enfin, on a aussi les deux personnages principaux femmes qui se parlent, le capitaine Carter et Wanda ensuite pendant le combat. Je pourrais vous donner tous les liens de ce test-là en description. Et j'en ai fini de la chronique culture. Je vous invite également dans les commentaires si vous regardez un film ou vous avez récemment été au théâtre ou vous avez fini un bouquin, d'appliquer ce test de VGDL. Il y a plein d'autres tests qui ont été dérivés de ce test-là et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ça en tête, on se rend compte à quel point la représentation et l'inclusivité est super importante dans les films parce que finalement, on a du mal à s'identifier avec le personnage si il n'y a vraiment aucune femme. Voilà, c'est la porte d'entrée. Après, on pourrait avoir aussi davantage de personnes issues d'immigration, de minorités visibles. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et voilà, si vous avez des films prévus cette semaine, n'hésitez pas à penser à faire ce petit test de Béjel et vous serez assez surpris. Salut, salut ! Merci beaucoup Asma. Peut-être une petite question, c'est valable pour les bouquins aussi ou plus pour le cinéma ? Alors, je pense que oui, complètement sur les... Alors, pour ce qui est littérature, c'est vrai que c'est un peu différent mais ce qui me surprenait en fait, moi, c'est quand je lisais un livre qui avait été écrit par une femme et un livre qui avait été écrit par un homme, la manière de concevoir en fait le quotidien d'une femme, quand c'est un homme qui écrit le livre, tout est très sexualisé, c'est-à-dire que le moindre détail va être totalement détourné et assez, je dirais, voilà, avec une connotation constamment dans l'attirance alors que quand une femme écrit un livre, je voyais ça, j'aime beaucoup Anna Gavalda et donc je lis pas mal de ses livres et c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout cette notion de tout de suite être dans la séduction par exemple quand elle décrit des amitiés hommes-femmes, enfin voilà. Donc c'est vrai que je pense que ça peut être applicable dans la littérature, mais peut-être pas exactement le même critère parce que dans un livre, voilà, on doit donner des noms et des prénoms donc du coup, le premier critère serait différent. Mais n'hésitez pas si vous connaissez d'autres tests, aussi les noter dans les commentaires. voilà. Voilà. Merci à tous, Cosma. Super chronique. Donc cette chronique qui vient juste avant la dernière partie avec Maxime, une partie, donc c'est l'éco, on l'a appelé une fois l'écologique, non ? La minute écologique. Non. Voilà, écologique sur la valeur ajoutée. Voilà, alors plus exactement le partage de la valeur ajoutée, mais voilà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de traiter de ça aujourd'hui ? Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il y a François Riffrin qui en parle pas mal en ce moment, mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'entendre toujours la droite qui n'arrête pas de répéter, qui n'arrête pas de mettre la valeur de travail en avant, de répéter que c'est eux qui défendent le travail, mais par contre, dès qu'il s'agit, dès qu'on leur dit que le travail, c'est bien d'être pour le travail, mais qu'il faudrait bien le rémunérer, au site travail, tout de suite, la réponse sur laquelle on tombe, c'est que les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent et pourtant, justement, depuis quelques temps, il y a quand même pas mal de voix qui alertent sur un transfert d'une part importante de la valeur ajoutée du travail vers le capital, ce qui voudrait en fait dire que le problème n'est pas que les caisses sont vides, mais que la valeur créée, en fait, elle passe de plus en plus dans les profits et de moins en moins dans les salaires. Donc, si tu veux bien, Mathias, on va peut-être commencer en fait par définir un petit peu tous les termes que je viens de dénumérer Bonne idée, ouais. Voilà, donc, peut-être commencer par la valeur ajoutée simplement, non ? Déjà, tout simplement, ouais, pour un sujet sur la valeur ajoutée, c'est pas mal. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste tout simplement parti sur le site du ministère de l'économie pour voir dans quelle définition le ministère en donne. Et il dit, donc, correspondant à la richesse produite lors du processus de production, la valeur ajoutée traduit le supplément de valeur donnée par l'entreprise par son activité entre parenthèses et c'est très important, le travail, donc il n'y a que le travail, aux biens et aux services en provenance des tiers. Elle se répartit ensuite entre revenu du travail, revenu du capital et prélèvement par l'État. Alors, mathématiquement, concrètement, en fait, c'est le chiffre d'affaires ou le prix de vente pour un produit moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Donc, les consommations intermédiaires, attention, c'est pas les machines ou les bâtiments qui vont servir à produire, mais c'est les biens et services qui sont transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour prendre un exemple un peu concret, si on prend une baguette de pain, on va dire que les consommations intermédiaires, ça coûte à peu près 80 centimes, au pif, je dirais ça. par exemple, les consommations intermédiaires, ça va être la farine, l'eau, la levure, un peu de sel, je pense, dans le pain, l'électricité, par exemple, qui va être consommée. Donc, voilà, on va dire que tout ça, ça coûte 80 centimes et à la fin, le boulanger, il va vendre sa baguette 1,10 euro. Donc, tu prends 1,10 euro, le prix de vente, moins ces 80 centimes, en fait, par le travail là, il aura créé 30 centimes de valeur. C'est vrai, cet exemple de la baguette, on le prend toujours. Même de savoir que tu allais le donner, moi aussi, j'avais pensé à la baguette et tout ça et après, j'ai vu que tu allais le mentionner et c'est plus simple. C'est ce qui m'est venu à l'idée. Et du coup, ce qu'on voit, en fait, c'est à l'écran, cette image, donc c'est un peu cette répartition de la valeur ajoutée, non ? Plus en détail. Alors voilà, c'est ça. En fait, là, c'est concrètement. Donc là, on laisse de côté les impôts de production et donc, en fait, on voit bien que la valeur ajoutée, elle se répartit, comme dans la définition du ministère, entre le travail avec la masse salariale, donc c'est ce qu'est à gauche, et le capital. Donc le capital, concrètement, c'est les propriétaires de l'entreprise et de ses moyens de production, donc des machines, des bâtiments. et donc le capital, il touche la valeur ajoutée par ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle le profit. Voilà, tout simplement. Et donc, ce qu'on voit, le travail, c'est qu'on voit qu'il se répartit entre les cotisations sociales et le salaire net. Mais du côté du capital, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la valeur ajoutée, elle va soit être distribuée, donc typiquement, c'est les dividendes qui vont être versés aux actionnaires dans les sociétés par action. Donc ça, c'est le revenu versé aux propriétaires des entreprises. Les intérêts, donc ça, c'est ce qui va être versé aux banques si l'entreprise a fait des emprunts et donc qu'il faut qu'elle verse des intérêts sur ces emprunts. Il y a les impôts, donc là, ici, c'est les impôts sur les sociétés, l'impôts sur les sociétés et il y a l'épargne. Donc l'épargne, c'est ce qui va rester dans l'entreprise. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs façons, en fait, de répartir la valeur ajoute, c'est déjà à savoir ce qu'on va donner plus au travail ou au capital et après, dans la rémunération du capital, qu'est-ce qui va rester dans l'entreprise ou qu'est-ce qui va être distribué aux actionnaires. Voilà. C'est bien, là, on voit bien que le travail, il est à gauche et le capital, il est à droite. on voit bien dans le dessin. C'est incroyable, hein ? En plus, la traite qui est plutôt en rouge et le capital qui est plutôt en bleu. Voilà. On n'a pas plus... Ça va être notre flyer de campagne. Je ne sais pas de toi, mais en fait, du coup, quand je vois ça, ça me donne une première chose qui me fait réfléchir, c'est que dans la définition du ministère, la valeur ajoutée, c'est bien dit qu'elle est créée que par le travail. Et le capital lui-même, finalement, c'est que du travail. Alors, et la question, et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la poser quand on est de gauche, c'est pourquoi rémunérer le capital et dans quel but économiquement ? Et ici, on a vraiment la clé de compréhension de l'opposition entre une répartition, qu'on va dire, communiste ou socialiste de la valeur ajoutée de la valeur et une répartition capitaliste. Pour parler avec des termes économiques, tout simplement, comme tu l'as dit, de gauche ou de droite. Et les raisons de rémunérer le capital, en fait, elles ne sont pas évidentes du tout à part permettre de l'accumulation, ce qui est le principe du capitalisme. Sur ce plan, il y a deux droites et je pense qu'il ne s'en cache pas, c'est considérer que les travailleurs ne doivent pas récupérer la totalité de la valeur qu'ils produisent et que cette valeur, donc, elle doit revenir à ceux qui ont eu la possibilité d'acquérir du capital. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout grâce au travail, mais c'est plutôt en héritant. Quand on voit le classement des premières aux fortunes françaises, c'est que l'héritage. Donc ici, on voit qu'il y a comme une première hypocrisie de ceux qui mettent en avant la valeur travail, mais qui disent en même temps que les entreprises doivent être profitables, comme a dit Bruno Le Maire. Quelqu'un qui est vraiment pour le travail, en fait, il veut voir la part qui revient à la partie gauche du schéma augmenter, pas celle de droite. Et il ne veut pas voir quelqu'un qui ne fournit aucun travail être rémunéré. Ça nous amène en fait à une deuxième réflexion. Si on se base du côté droit du schéma, donc du côté du profit, on voit donc là qu'il y a une distinction entre ce qui sort de l'entreprise pour rembourser les banques, mais là, c'est plus pour aller dans la poche des actionnaires aujourd'hui, et donc ce qui va rester dans l'entreprise notamment pour lui permettre d'investir. Et là, on voit qu'en fait entre l'entreprise et les actionnaires, c'est en fait la logique économique qui se pose à la logique d'accumulation. Et là, c'est une deuxième hypocrisie de ceux qui disent défendre les entreprises et qui se réjouissent de voir qu'il y a d'importants dividendes qui sont distribués et qu'ils veulent voir plus de millionnaires en France, car c'est autant d'argent qui sort des entreprises sans garantie qu'ils soient réinvestis. Et quand il l'est, c'est souvent dans un but spéculatif, dans des actions de seconde main, sur le marché secondaire, comme on dit, et en fait, il y a un marché qui ne finance pas l'économie, qui est juste à but spéculatif. Je vais passer sur le troisième point que j'avais noté. et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine chronique sur la question de la démocratie aussi. Mais on va peut-être passer là-dessus pour aujourd'hui. OK. Mais juste un petit détail, en plus, à Macron, sa réforme de retraite, même l'euphémisme, la manière de dire, c'est que ça aurait eu des conséquences financières trop importantes pour le pays. Et en fait, c'est un euphémisme pour dire qu'il l'a fait pour le capital, au service du capital. Exactement, là, on voit bien pour qui il travaille et pour qui il est là. Mais pour continuer dans ta chronique, donc du coup, l'évolution, comment elle a évolué cette répartition au cours des dernières années et même décennies ? Justement, c'est un peu ce qu'on va voir. Je pense que Macron, il a quand même compris quelque chose, c'est que ce que Karl Marx a appelé, la baisse tendancielle du taux de profit, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, tout est bon à prendre pour que les profits se maintiennent et pour qu'ils augmentent de façon continue. Alors bon, donc justement, sur les évolutions sur les dernières années, je ne vais pas montrer de courbes parce qu'en fait, les courbes, il y en a plusieurs, il y en a plein, en fonction des périodes qu'on prend, de si on prend les revenus mixtes ou pas, on n'a pas complètement les mêmes courbes. Mais il y a un consensus qui est quand même assez large aujourd'hui et qui englobe, par exemple, la Banque de France ou la Banque des règlements internationaux qui sont loin d'être, qui sont quand même des institutions du système capitaliste qui ne leur mettent pas du tout en cause. Mais il y a quand même un consensus sur le fait qu'on observe une tendance mondiale à l'augmentation de la part du capital depuis le temps des années 1980. Donc concrètement, si on prend le schéma, c'est qu'il y a davantage de pourcentage de la valeur ajoutée qui est distribuée au capital et moins au travail. Je suis toujours connecté là ? C'est bon Mathias ? Je suis toujours là ? Ah non, moi je me suis mis en mute, désolé, parce qu'il y avait une musique de fond derrière. Ah d'accord, j'ai eu l'impression que ça ne bougeait plus l'écran. Non, j'écoutais attentivement. Alors, j'en étais où alors ? C'est que j'écoutais attentivement. Donc je disais qu'on observait une tendance mondiale à l'augmentation de la part du capital depuis les années 1980. Ouais, concrètement, même la Banque de France reconnaît ça, que cette évolution depuis longtemps. Voilà, c'est ici que l'INSEE, etc. Donc concrètement, c'est que la part va la rajouter, il y a davantage de pourcentage qui va vers le capital que vers le travail qu'on avait il y a 40 ans. Donc, en fait, selon qu'on compare avant et après le choc pétrolier ou alors depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, en France, en gros, c'est entre 5 et 10 % qui est passé du capital vers le travail. Et donc, ce qui est en valeur réelle, ça fait entre 125 et 200 milliards par an. si on prend en euros d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se produit depuis 40 ans à petit feu. Donc, c'est là qu'on peut, je pense, parler d'un hold-up tranquille. Et on voit bien qu'ici, que contrairement à ce qu'on entend partout, qu'aujourd'hui, c'est sûrement pas le travail qui est trop cher et qui tombe la compétitivité des entreprises. Puisqu'au contraire, la part du travail n'a cessé de diminuer. Ma question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? En fait, il y a, autour des années 80, il y a eu une forme de renouveau libéral après notamment 15-20 ans de chute du taux de marge et du taux de profit. Donc, le taux de profit, en fait, c'est la relation entre l'investissement de départ et ce qui va être tiré de la valeur ajoutée par le capital. Généralement, en fait, les capitalistes n'ont plus réussi à rétablir le taux de profit en jouant sur les gains de productivité, sauf que à ce moment-là et toujours aujourd'hui, les gains de productivité sont assez faibles. Donc, la seule solution, c'est de s'attaquer au travail et en fait, ils vont le faire de façon assez violente à un moment où il y a en plus les crises énergétiques qui permettent de remettre en cause une économie qui serait trop favorable aux salariés. Donc, ça va passer par toutes les mesures qu'on connaît et qu'on expérimente encore aujourd'hui. C'est l'équitation des effectifs. Donc, on demande toujours de faire le même travail mais avec moins de salariés. la stagnation des salaires qu'en 82, c'est la désindexation des salaires sur l'inflation, la flexibilisation et précarisation du marché du travail et on rend le travail le plus malléable possible aux besoins du capital. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a que les temps partiels entre 80 et aujourd'hui passent de 6 % à 18 %. Il y a l'emploi atypique qui passe de 17 à 31 %. L'emploi atypique, c'est les CDD de l'intérim. Et en fait, il y a aussi ce qu'on connaît aussi, l'allègement des cotisations patronales. Voilà, donc il y a la part des cotisations patronales qui baisse quand les cotisations salariales augmentent. Donc, on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait un problème de financement de la sécurité sociale. En France, on peut peut-être revenir sur cette période en France comment ça se passe parce qu'il faut le dire, c'est la gauche que le pouvoir à l'époque. Et je pense qu'on a, même si moi, personnellement, je n'étais pas encore né, mais on en est beaucoup à voir en tête cette image du tournant de la rigueur, cette expression. En fait, en 82, ce qu'il faut voir, c'est que le bilan de Nitterrand, il n'est pas si mauvais et que le déficit, mais par contre, il y a un déficit extérieur qui est assez important, mais qui n'est pas dû au manque de compétitivité en France, mais qui est dû à la facture énergétique qui est élevée suite au second choc pétrolier et c'est aussi dû au décalage conjonctural de la relance. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a la France qui mène une politique de relance pour la consommation, pour consommer la demande, mais au moment où les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, notamment, eux, entreprennent leur ordonnement libéral qui va, au contraire, se matérialiser par des politiques restrictives et qui va avoir pour effet de réduire la demande mondiale et donc les déboucher pour les entreprises exportatrices françaises. Et dans ce contexte difficile, plutôt que d'évaluer le franc, on va faire le choix de la rigueur et de rester dans le système monétaire européen et donc on va se priver là du levier monétaire et la seule chose qui va, donc en économie, la seule chose qui reste, c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne puisque certains ont sûrement déjà entendu le terme des inflations compétitives. Et en clair, ça veut dire qu'on va suivre la marche libérale et demander les efforts nécessaires aux salariés et éviter de mettre à contribution les entreprises par des impôts, des charges sociales, charges sociales entre guillemets évidemment, qui vont être susceptibles de plomber ce qu'on appelle la compétitivité. Voilà. Et à quoi ça sert que ça augmente du coup les profits ? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit du coup que de plus en plus partent pour les dividendes et de moins en moins sont réinvestis du coup ? Alors, en fait, c'est Jean-Tierre, François Ruffin qui rappelait encore il y a quelques temps que dans les années 80, on travaillait un jour par semaine pour les actionnaires et qu'aujourd'hui, on travaille presque quatre semaines pour les actionnaires. Il a raison et c'est vrai que par exemple entre 1980 et le début de l'année 2010, la part des dividendes nets dans les profits, elle passe d'environ 13% à 30%. Donc, elle fait plus que double. Mais on nous avance aussi souvent ce contre-argument. En fait, on est passé d'un mode de financement par l'emprunt à un mode de financement par l'émission d'action et donc, en fait, l'augmentation des dividendes elle a été compensée par une baisse des charges des intérêts qui sont versés pour rembourser les emprunts. Et on nous dit aussi que les entreprises elles n'ont jamais disposé d'autant d'épargne pour s'autofinancer. Donc, la question, voilà, c'est est-ce qu'on a là finalement un simple changement de mode de financement sans réelles conséquences et est-ce que les 10% qui ont été pour le travail, en fait, ils ont surtout servi à financer l'investissement productif des entreprises. Alors, pas vraiment parce que d'une part, en fait, on voit que le passage du financement par l'emprunt au financement par fond propre, par l'émission d'action, en fait, ça change radicalement les objectifs fixés à l'entreprise. Quand une entreprise elle emprunte de l'argent pour réaliser un investissement, son intérêt c'est de réussir économiquement ou de pouvoir rembourser son emprunt à la fin du cycle de production. Quand une entreprise elle se finance en émettant des actions, elle tendra à être orientée en premier lieu vers la satisfaction des actionnaires qui privilégieront l'augmentation du rendement de leur action sur le résultat de l'entreprise. L'exemple typique c'est Sanofi qui va supprimer des postes de chercheurs. On serait tenté de dire pour produire de nouveaux médicaments que de nouveaux médicaments a priori il y a quand même besoin d'avoir des chercheurs. Sauf que en fait là on voit clairement qu'on privilégie plutôt l'intérêt financier l'intérêt des actionnaires puisque quand on dit qu'on supprime des postes de chercheurs ce qu'on se dit c'est que il y a moins de coûts les marchés se disent du coup Sanofi ils vont moins dépenser et surtout se concentrer sur des médicaments qui marchent déjà très bien sur le marché et qui leur apportent déjà beaucoup donc on peut prendre des actions de cette entreprise on est à peu près sûr que ça va nous rapporter. Et donc d'autre part pour répondre à la deuxième question ce qu'on voit c'est qu'entre 1980 et 2015 donc le taux de marge donc la part du profit dans la valeur ajoutée ce qui passe du côté droit du schéma en fait on a bien ici les 10% qu'on évoquait plus haut puisqu'on voit qu'il est passé d'un peu plus de 25% à 34,4% alors que à l'inverse le taux le taux d'investissement donc le rapport des investissements sur la valeur ajoutée lui il est sûrement passé d'un peu plus de 21% à 22,9% donc on a d'un côté plus 9% de l'autre côté plus 2% donc là ce qui est évident c'est que l'épargne elle n'a pas été mobilisée à la hauteur de ce qu'elle aurait pu être pour investir dans l'activité des entreprises et qu'une part croissante de cette épargne se retrouve plutôt sur les marchés financiers en fait on voit l'évolution du capitalisme managérial qui voyait la rentabilité dans les investissements dans l'outil de production dans l'entreprise elle-même dans ses machines pour produire davantage le bien-être-service et donc on a un passage vers un capitalisme financier ou actionnarial lui qui va devoir davantage la rentabilité sur les marchés financiers et en fait cette évolution elle correspond bien à quelque chose qu'on observe c'est l'augmentation qui est plus rapide des actifs financiers donc les actions et obligations par exemple qu'on va pouvoir acheter sur les marchés sur les marchés financiers par rapport aux actifs non financiers donc les machines les terrains les bâtiments puisqu'on voit qu'au début en fait des années 80 en fait ces deux types d'actifs ils représentent tous les deux 4 fois le PIB mais qu'aujourd'hui les actifs financiers ils représentent 16 fois le PIB alors que les actifs non financiers 8 fois donc ça veut dire que les actifs non financiers ont été multipliés par 4 alors que les actifs non financiers seulement par 2 donc en d'autres termes ça veut dire que le secteur financier qui est normalement chargé de financer l'activité des entreprises qui produisent des biens et services pour qu'elles créent de la valeur en fait il devient toujours toujours plus en fait une source d'extraction de valeur en soi mais d'une valeur qui finalement est toujours plus déconnectée de l'économie réelle ce qui évidemment pose un problème et pour finir on voit aussi ici que le problème d'investissement des entreprises en fait il a été particulièrement flagrant dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90 et que bizarrement c'est une période de désendettement des entreprises et bizarrement ça a correspondu aussi au moment où la dette de l'État a explosé donc on nous dit toujours que l'État est endetté parce qu'il est mal géré parce qu'il y a trop de services publics parce qu'il y a trop de fonctionnaires en fait c'est surtout en grande partie parce qu'il y a du combler ce sous-investissement des entreprises en fait ça se voit que la dette de l'État quand les entreprises n'investissent plus il y a généralement un croisement de la dette de l'État de la dette publique Est-ce que cette opposition est-ce que c'est tellement pertinent en fait de parler que de cette opposition parce que finalement la société elle est assez complexe et beaucoup de gens font partie il y a des gens qui travaillent qui sont actionnaires donc est-ce qu'elle est tellement pertinente cette opposition entre capital et travail Oui toujours mais après c'est évident que des fois ça peut aussi faire partie d'une stratégie que les frontières vont être brouillées dans certains cas et globalement l'opposition elle reste valable plus que jamais même j'ai envie de dire après ce qu'il faut voir aussi c'est qu'au sein de ce qu'on appelle le travail au sein de ce qu'on appelle le capital il y a effectivement des différences assez énormes là c'était bien de rappeler des grandes tendances générales on peut aussi rentrer un peu plus dans le détail au sein du travail on voit quand même que la part des bas salaires elle diminue et en fait on constate par exemple que les rémunérations des dirigeants du CAC 40 elles ont évolué beaucoup plus vite que les salaires moyens de leurs entreprises ou que le SMIC par exemple sur la question du partage de la valeur ajoutée au sein de la catégorie travail donc au sein des salaires si on prend un grand patron on va dire un plutôt mal rémunéré qui a un peu mal négocié son contrat et donc qui va toucher que 10 millions par an il faut se rendre compte qu'il gagne quand même 500 fois le SMIC et la question c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire ici que la valeur concrètement ça voudrait dire que la valeur créée par un ouvrier au SMIC elle est 5 fois moins importante que celle qui est créée par un grand patron ou que la valeur créée par une aide à domicile qui est soi-disant à mi-temps parce qu'on sait que souvent elles ont quand même des amplitudes horaires extrêmement importantes qui est sûre et mille fois moins importante que celle créée par un grand patron on voit bien que quand on entend les choses comme ça c'est un écart plus que disproportionné et que d'avoir des écarts comme ça non c'est pas normal et que ça n'a pas en fait économiquement ça n'a pas de réalité et autre point aussi ouais ok d'accord donc effectivement c'est c'est toujours aussi pertinent comme tu dis et est-ce que tu en ferais un lien avec la l'actualité justement on l'a déjà fait un peu avec les retraites et avec tout quel lien tu te ferais avec toute cette actualité je vais venir après parce que du coup il faut aussi parler là enfin quand on a parlé du travail on va parler aussi de déjà par rapport au travail quand tu disais que les frontières sont un peu brouillées c'est voilà c'est pour ça qu'il faut toujours en fait quand il faut toujours demander des augmentations de salaire pas avoir de l'épreinte salariale et c'est pour ça qu'il faut aussi défendre la retraite par répartition et pas tomber dans la capitalisation parce que oui voilà là on sera aussi dans des mécanismes qui viennent en faire en fait à faire que du coup tu as les travailleurs qui sont aussi dépendants de la réussite du capital donc ce qui est un peu antagoniste et aussi ce qu'il veut dire c'est que du côté du capital on a aussi des inégalités assez importantes les multinationales bon déjà il faut voir qu'elles représentent plus de 50% de la valeur ajoutée et en fait ce qu'on observe c'est un mouvement de remontée de la valeur des petites entreprises vers les grandes en fait il y a une captation de la valeur qui est créée par les petites entreprises par les grandes entreprises en haut de la filière et en fait c'est la mondialisation qui a accru le pouvoir des grandes entreprises qui vont demander de plus en plus à leurs sous-traitants de comprimer leurs marges pour capter la valeur ajoutée en 2002 les entreprises du CAC 40 elles ont réalisé un bénéfice record on en a entendu beaucoup parler de 152 milliards d'euros et elles ont distribué des dividendes assez généraux et puis on entend partout parler des super profits des pétroliers alors qu'en face on voit des PME qui peinent à faire face à l'augmentation des prix des matières de l'énergie donc on voit bien ici que le propriétaire d'une petite entreprise que ce soit le propriétaire d'entreprise souvent il va lui-même fournir un travail dans cette entreprise et donc il sera souvent plus proche d'un travailleur que d'un actionnaire qui lui ne saura même plus très bien dans quelles entreprises son argent est investi voilà l'exemple ici par exemple c'est pour montrer l'exemple flagrant qu'il y a entre les grandes entreprises et les petites c'est sur l'impôt sur les sociétés qui est à 24% pour le paiement effectif pour les PME il est à 24% alors pour les entreprises du CAC 40 c'est 4% les entreprises comme Sanofi ou Total qui payent 0€ d'impôt alors par exemple Total réalise des bénéfices énormes en France on voit ici qu'avec la vandalisation en fait il y a ce qu'on appelle un glissement des bases mobiles donc ceux qui peuvent bouger vers les bases immobiles donc on a décidé de concentrer l'impôt sur ceux qui sont immobiles qui ne pourront pas s'en aller voilà alors qu'on va laisser tranquille à côté ceux qui vont fuir tout simplement et donc pour nos luttes alors qu'est-ce qu'on en tire déjà je crois qu'il y en a évident par rapport à la contre-réforme des retraites tout simplement quand on parle d'entre 125 et 250 milliards par an qui est passé du travail vers le capital ça veut tout simplement dire que si cet argent fait le chemin inverse bon Macron dit qu'année prochaine la caisse de retraite sera en déficit le régime général sera en déficit de 13 milliards bon on voit que là si le travail est rémunéré comme il le devrait on n'a plus ce problème et en plus on réglerait la question du en fait on pourrait là continuer à financer la retraite uniquement par les cotisations l'autre problème effectivement l'autre chose qui pose ce problème à tout le monde en ce moment aussi c'est évidemment l'inflation en fait et on voit bien ici que c'est plus un problème de boucle prix profit que de boucle prix salaire on entend toujours les éditorialistes qui répètent oui mais si vous augmentez les profits les salaires ça va encore faire plus augmenter les prix alors non parce qu'on l'a bien vu là le problème c'est justement c'est que les salaires ils ont ça fait 40 ans qu'ils sont compressés et qu'au contraire ce qui augmente c'est plutôt les profits donc ici la solution elle passe inévitablement par un rééquilibre en valeur du travail donc avec notamment simplement l'indexation des salaires sur l'inflation et là évidemment et là notamment par la taxation des super profits mais ça peut aussi être d'autres profits qu'on peut aussi trop élever c'est tout simplement mettre une fiscalité juste sur les entreprises que les grosses entreprises payent réellement les 25% d'impôts sur les sociétés qu'elles doivent payer et aussi peut-être voire aussi peut-être à limiter ou taxer plus fortement les hauts salaires et finalement je vais finir par ça en fait ici il faut vraiment qu'on sorte de cette logique qu'on n'arrête pas de nous répéter comme quoi il faudrait faire grossir le gâteau pour après pouvoir le redistribuer non le gâteau il est largement assez gros et même trop gros pour ce que la nature peut supporter on le voit et aujourd'hui il faut simplement mieux le répartir voilà donc je finirai juste sur cette phrase je vous laisserai chercher de qui elle est le capital épuise deux choses le travailleur et la nature et bien ce sera la devinette pour la prochaine émission c'est pas très compliqué je crois que j'ai déjà j'ai déjà un doute enfin à mon avis une suspicion avec une grosse barbe je crois merci beaucoup Maxime ce numéro de la NUPES ce numéro 11 donc touche déjà à sa fin en pleine période des retraites donc de la lutte contre la retraite qui en fait est une lutte comme tu dis plus générale contre le capital si on le voit ainsi et donc on espère voilà rassemblement donc à Berlin et essayons de nous tenir au courant dans nos villes respectives de ce qui se fait et voir si on peut se rajouter à un événement puis la caisse de grève rappelée ici merci comme bravo à nos camarades de Berlin qui ont réussi à récolter 586 euros pour les grévistes en France en faisant une action en vendant des brownies je crois puisque j'aime beaucoup ce petit c'est quoi qu'il y a marqué manger un brownies eat a brownies save a frenchies c'est de ça non ? pas mal voilà c'est de ça celle-là elle était bien bonne celle-là et donc bravo à nos camarades de Berlin et donc on continue tous à soutenir ceux qui se battent en France et à nous battre dans nos pays respectifs que ce soit en Europe en Amérique ou partout dans le monde on lâche rien à la prochaine tout le monde allez à la prochaine salut ciao ciao